Bonjour Claire Musiol, nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de ces entretiens de stratégie française. Claire Musiol, vous êtes autrice d'un certain nombre d'ouvrages. Nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui à ce propos. Vous avez écrit dans le domaine de la poésie, vous avez écrit un roman, vous avez écrit des nouvelles et vous écrivez également des textes dans des revues littéraires. Mais votre talent ne se résume pas à cela. Vous avez écrit et cela a permis d'établir une pièce de théâtre qui a été produite dans le cadre du festival Textes en cours à Montpellier. Vous faites également des performances littéraires comme en 2017 à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Vous êtes, je ne sais pas s'il faut dire une activiste, mais en tout cas une performeuse de rue dans le cadre du festival Écrire en mouvement à Montpellier. L'ensemble de ces actions, de votre création, de votre talent, se complètent par la production de projets, de lectures, de soirées littéraires. Et vous êtes également animatrice d'ateliers littérature, d'ateliers d'écriture autant auprès des particuliers qu'en entreprise. Alors c'est quelque chose que je ne connais pas, vous nous en parlerez peut-être. Alors si on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui, Claire Musiol, c'est parce que vous venez de publier un livre, un livre fort, un livre qui pour moi est comme une claque en cette rentrée littéraire, avec ou sans enfants. C'est un ouvrage qui parle de cinq années de réflexion personnelle, de cinq années de vécu surtout, personnel, un vécu fort, intense, et qui certainement parlera à beaucoup. Claire Musiol, je voulais savoir tout d'abord ce qui vous a poussé, au-delà de l'autrice que vous êtes, à aller au-delà de vos ouvrages précédents, à travers cette confession, ce partage, et on peut le dire, ce témoignage. Merci et merci aussi pour cette invitation et cette opportunité à échanger sur ce livre. Alors ce qui m'a poussé à publier avec ou sans enfants, c'est l'envie de partager en fait ces mots, l'envie de donner, de mettre des mots en fait sur la table, sur une situation qui touche énormément de femmes, mais aussi d'hommes dans nos sociétés, dans d'ailleurs toutes les sociétés au monde, même si certaines sont peut-être plus touchées que d'autres sur ce questionnement. Et on a du mal à en parler, on n'ose pas en parler, on sort d'années, de siècles de tabous, de non-dits, et j'avais vraiment envie de donner une matière première pour que toute personne puisse s'en saisir, et en fait entamer un dialogue, entamer peut-être déjà un dialogue interne, mais après aussi entamer un dialogue avec les autres. Il y avait aussi cette envie de, toujours dans cette idée de partager des mots, donner en fait des mots plutôt, de dire à des femmes qu'elles n'étaient pas seules. Parce que dans nos vécu personnels, il y a beaucoup de moments où on ne sait pas comment faire face, on ne sait pas comment parler, on a des ressentis intérieurs qui ne sont pas forcément acceptés, ou qui n'ont pas été acceptés encore une fois dans les siècles ou les années précédentes. Et là, on a un moment d'ouverture, on a un moment où il y a beaucoup de paroles qui s'ouvrent, et je trouvais que c'était important de pouvoir y participer sur cette thématique-là, en donnant cette matière principale. Après, le chemin qu'elle va faire auprès de chacune ou de chacun ne m'appartient pas, mais c'était vraiment l'envie première. Et alors, j'ai envie de dire, bien évidemment ça ne résume pas tout, mais tout est dans le titre, avec ou sans enfant. Est-ce que vous pouvez nous partager ce qu'est le cœur de ce questionnement ? Ce qu'est le cœur de ce questionnement ? C'est-à-dire ? Pour vous, et puis peut-être au-delà, pour toute femme, comme vous le dites, entre 28 et 32 ans. Je pense que dans la société dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire là, au début du XXIe siècle en France, c'est vraiment une question qu'on peut se poser. C'est une question qui est légitime. C'est une question que beaucoup de femmes se posent. Il y a certaines femmes qui ne se la sont jamais posées, qui ne se la poseront peut-être pas, mais aujourd'hui, on a quand même cet espace et cette possibilité de se demander est-ce que je veux ou je ne veux pas d'enfant ? Alors, parfois, il y a du choix. Parfois aussi, il n'y a pas de choix. Et il y a un regard quand même extérieur, un regard de la société qui est toujours dans une forme d'attente. En tant que femme, on est extrêmement nombreuses, je ne vais pas dire 100%, mais peut-être 89%, à ressentir une forme de pression sociale, qu'elle soit plutôt latente ou qu'elle soit parfois même violente, qui nous demande de remplir ce rôle, ce rôle que l'on peut remplir avec notre corps, si le corps est fonctionnel. Claire Musiol, dans votre livre, vous parlez de non-maternité. Vous donnez une appellation finalement négative, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il n'y a pas un mot de la langue française qui est peut-être à inventer sur la non-maternité ? J'ai envie de dire la vie tout court, c'est-à-dire, je suis étonné du fait que vous ayez sciemment employé ce mot de non-maternité, quelque part comme négation de l'être qui est derrière cette fonction, comme vous dites. Pourquoi cette définition négative ? C'est vrai que certainement, il faudrait pouvoir inventer un mot. Quand on n'est pas mère, quand on n'est pas passé par la maternité, mais qu'il y a toujours ces attentes, ces questionnements, où est-ce qu'on se situe ? Et c'est vrai que pour faire ne serait-ce que la quatrième de couverture de ce livre, pour dire quel est le sujet qui est traité, de quoi on parle, il fallait trouver un moyen de l'écrire. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de mot. Il y a un mot pour maternité, il est connu, il est commun, mais être de l'autre côté, c'est quoi ? C'est effectivement juste être humain. La vie, comme vous dites, c'est juste vivre, c'est avoir sa vie à soi, sa personnalité. Mais comme il y a maternité, l'inverse est perçue comme un manque souvent, comme un creux. Et donc, il y avait besoin, en tout cas, il me semblait nécessaire, de pouvoir évoquer cet autre côté, pas juste en disant c'est la vie simplement telle qu'elle est, puisqu'on nous montre tout le temps qu'il y a un manquement. Tout ce choix de dire non-maternité. Alors, au tout début de votre ouvrage, vous commencez à nous décrire la vie d'une femme entre 28 et 32 ans, avec ses activités, ses loisirs. Et puis, page 20, vous démarrez fort, parce qu'autour de vous, vos amis, vos connaissances, sont dans l'âge de la maternité et exercent la fonction, si on peut parler comme ça. Et vous dites, au fur et à mesure, à chaque naissance, j'ai perdu une amie. C'est si radical que ça ? Alors, il se trouve que dans mon cas particulier, il y a quand même eu… Ce n'est pas forcément le cas de toutes les femmes, mais il faut quand même dire que la venue d'un enfant, bien sûr, change la vie. Je dis ça de l'extérieur en tant qu'observatrice. Et ce qui est tout à fait normal, la plupart des gens ont beaucoup moins de temps à accorder à une vie extérieure, beaucoup moins de présence d'esprit aussi, plus de temps à accorder à quelqu'un d'autre parce qu'il y a d'autres formes d'obligations qui sont apparues. Et c'est vrai, quand on est sur la fin de la vingtaine, donc maintenant, je m'approche, je vais bientôt avoir 35 ans, donc c'est différent. Mais quand on est en fin de vingtaine et qu'on est dans un environnement très social, entouré d'amis, c'est vrai que quand on a des amis qui ont des enfants à ce moment-là, ils ont tendance à, en quelque sorte, peut-être passer dans un autre camp, disparaître. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais je dirais quand même que c'est le cas de la majorité. Et c'est vrai qu'on peut avoir cette sensation un peu d'isolement par moment, d'autant plus si la majorité ont des enfants. Alors, vous décrivez bien toute la part de conventions sociales qu'il y a autour de cette maternité, du fait de recevoir les cartons annonçant la naissance de bébé. Et puis, vous faites part, en fait, justement du manque d'écoute ou d'intérêt pour les projets qui ne sont pas de mettre au monde un enfant. parce que vous, en tant qu'artiste, vous avez des projets, des créations littéraires, des ouvrages. Et je trouve qu'il y a un passage très amusant où vous décrivez, en fait, une scène avec une amie dans un square, je crois, avec un enfant, qui finalement vous a appelé pour partager avec vous, parler avec vous. et en fait, on se rend compte que la conversation est univoque. Ce n'est pas un vrai dialogue. On n'arrive pas à aller jusqu'au dialogue. Et donc, la façon dont vous le décrivez, on comprend quelque part la forme des irritants que ça constitue. Et puis, dans le côté normalisateur de cette façon de vivre, vous faites une place particulière aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui, évidemment, accaparent la vie de beaucoup de personnes. Ces réseaux sociaux sont des normalisateurs. Et quelque part, vous nous faites part de votre souhait de conformisme, puisque vous likez au gâteau d'anniversaire des enfants des autres. Et à ce moment-là, vous dites, finalement, je me rends compte qu'être une femme ne suffit pas, alors qu'être une mère suffit. C'est vrai que c'est une affirmation qui peut sembler assez forte. Mais je pense que... Je ne veux pas généraliser pour 100% des femmes, parce qu'on a toutes sortes de vécu différents. Mais pour la majorité, c'est vrai que de choisir d'être à côté, c'est toujours quand on choisit d'être à côté de la norme, quand on choisit d'être hors-dehors de la case, quand on essaye de se faire un nouveau chemin, on rencontre certaines difficultés. Et le fait de... Effectivement, dans les réseaux sociaux, qui sont des médias normalisateurs, le fait de se retrouver face à certains visuels qui reviennent, le fait de voir que tout le monde se dirige vers le même endroit, que tout le monde effectivement like la même chose, il y a un moment où c'est difficile de rester à côté. Donc, on peut avoir, de temps en temps, c'est un comportement tout à fait humain. On peut prendre la décision de soit aussi suivre ce chemin-là et liker les photos de gâteau et les photos de bébé quand bien même on est à côté et en dehors de la case. Alors donc, dans cette première partie de votre ouvrage, vous êtes dans un choix personnel qui est celui de cette femme. et puis on passe à ce que vous appelez l'année N plus 2. Dans cette année N plus 2, vous allez découvrir une maladie. Vous allez découvrir la maladie qui se niche en dedans de vous. Et vous parlez de ce moment-là comme d'une découverte, mais vous faites part d'un questionnement. On se demande si pour vous, c'est un choc ou si finalement, comme une chose latente que vous attendiez, c'était quelque chose que vous sentiez en vous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce doute qui traverse le texte ? Alors d'abord, je voudrais juste revenir sur le fait qu'effectivement, c'est construit en plusieurs parties. La première, on vient de la mentionner, on est sur une partie plus humoristique. On rentre dans le livre sur beaucoup de scènes qui sont plutôt drôles. Et effectivement, après, on passe en année N plus 2. Une année s'est écoulée, du temps a passé et il y a effectivement une découverte de maladies gynécologiques puisqu'on est sur ces questionnements de maternicité. J'en profite aussi pour mentionner autre chose. C'est que tout à l'heure, vous aviez dit le mot témoignage. Et c'est un livre qui est pensé auto-fictionnel. C'est-à-dire qu'il est issu d'années de notes mais qui ont été retravaillées, qui ont été transformées dans le but que ça puisse toucher la majorité, aussi avec une grande prise de recul. C'est des textes qui sont des textes littéraires, qui sont des textes qui sont retravaillés pour créer aussi certains effets, certaines émotions. Donc, on n'est pas non plus sur un témoignage ou un journal intime, pas du tout. Cela dit, c'est quand même auto-fictionnel. Donc, c'est basé en grande partie sur des faits réels. Et donc, au niveau d'une maladie gynécologique, donc effectivement, moi, j'ai de l'endométriose et c'est ce dont il est question dans ce livre, une maladie qui touche 10 % des femmes. Donc, une femme sur 10. Et donc, les gynécologues commencent à vraiment connaître le fonctionnement. C'était très, très peu connu. C'est une maladie qui donne de très, très grandes douleurs de règles, notamment. Et puis, on a un rapport au cœur de la femme pendant, encore une fois, de très, très, très longues années et siècles précédents qui disait juste que c'était tout à fait normal et qu'il n'y avait aucun problème. Donc, ça, c'est un petit peu pour resituer et rappeler ce cadre-là. Juste pour le… Et c'est effectivement éclairant. Et donc, le vous, comment… En tout cas, le personnage, comment découvre-t-elle cette maladie ? Encore une fois, est-ce que c'est subi ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est délatant ? C'est vrai que la façon dont c'est présenté, je repense au premier texte de cette partie, il commence par un « voilà ». Voilà, comme si c'était prévu d'avance. Il me semble que c'est ça les premiers mots. Je crois que c'est ça. Voilà, je dis « voilà » comme si c'était prévu d'avance. Je ne saurais pas tout à fait dire, ni au niveau de la narratrice, ni à mon niveau personnel, s'il y a toujours une forme de savoir interne. Cela dit, je pense que, comme toute personne, quand on apprend qu'il se passe quelque chose dans le corps, même si on pourrait en avoir une connaissance, peut-être lointaine, à partir du moment que ça arrive à la conscience, où on le dit, où on l'entend, ça prend quand même une autre forme. C'est assez violent et j'en parle aussi dans cet ouvrage-là, en tant que femme, d'apprendre qu'il se passe quelque chose au niveau gynécologique, ça vient justement toucher à toute cette notion de maternité, de fertilité, d'infertilité, tous ces questionnements. Et quand bien même on ne veut pas d'enfants, plutôt quand bien même on ne veut pas d'enfants, ça affecte quand même, ce qui est étonnant finalement. On va le voir vous montrer bien le basculement que ça produit chez la protagoniste. À partir de ce moment-là, vous rentrez dans le monde des salles d'attente, des échographies, des laboratoires, de la souffrance, avec tout le cortège impudique que comporte parfois le monde médical. Ce monde-là est là où on se retrouve nu et vous le décrivez bien. On se retrouve nu. Alors, Claire Musiol, je n'ai pas fait mention au début de notre entretien, mais vous avez eu une vie dans le secteur de la santé et finalement, je me demandais si cette incursion personnelle, en tout cas à travers cette fiction, du côté du patient, avait été pour vous une découverte parce que je crois que vous étiez plutôt du côté des soignants ou des hôpitaux ou de l'organisation. Est-ce que ce parcours du patient, comme on dit, a été un traumatisme, un choc où finalement, vous étiez un univers connu ? Alors, c'est vrai que j'ai travaillé dans le domaine de la santé précédemment, il y a des années maintenant et c'était à la fois un territoire connu, il y a des associations de patients, il y a beaucoup aussi de choses qui ont été améliorées dans le temps au niveau de la prise en charge patient et tout ça, j'en avais tout à fait conscience, mais en passant par là personnellement et en faisant aussi passer par là la narratrice, on le vit quand même différemment, c'est-à-dire qu'on a beau savoir, mais en se retrouvant véritablement nu et je pense qu'encore une fois pour une femme c'est assez particulier parce que quand on rentre dans un parcours gynécologique, ça va aussi à l'intérieur véritablement, ce n'est pas évident de se retrouver vraiment sans protection, c'est ça, on est déjà dans un vécu qui est difficile, qui peut être traumatisant intellectuellement et de ne même pas avoir l'impression d'avoir de carapaces physiques, de ne pas avoir l'impression toujours que toutes les précautions sont prises pour que l'expérience ne soit pas trop abrupte, c'est vrai que c'est un parcours qui peut être pénible. Alors, dans un ouvrage précédent que vous avez écrit en 2018 par tous les moyens cheminés, page 60, vous disiez, alors, à propos de cette question de la place de l'enfant, de la place de la mère, de la possibilité de l'enfantement, vous, cet ouvrage de poésie, vous disiez, « Je viens d'un monde où on enterre les enfants. Je voudrais, comme tout le monde, qu'ils fassent au revoir de la main et s'envolent en battant des ailes. » Au lieu de ça, il... Et là, ne reste que la poésie. Pour vous, la poésie, est-ce que c'est un moyen de dire l'indicible ? Comme dans votre roman récent, dans cet ouvrage, vous partagez une manière d'indicible, en tout cas de non-dit. Est-ce que finalement, tous ces chemins ne se rejoignent pas ? C'est vrai que c'est étonnant au fur et à mesure. Quand on écrit des choses, on peut faire des liens, on peut voir des liens alors qu'on ne les avait pas forcément anticipés. La poésie, je pense que c'est vraiment un moyen, oui, de dire l'indicible. C'est un moyen de dire autrement des choses qu'on a déjà entendues. C'est un moyen de donner à voir, pour moi. C'est un moyen aussi de transformer la parole. On parvient en poésie à associer des images, à associer des idées et donc à recomposer un peu le monde qui nous entoure. Je trouve que c'est vraiment un merveilleux moyen d'expression. Et oui, on peut dire en poésie certainement plus facilement des choses qu'il est difficile de formaliser, on va dire avec un langage plus courant ou dans la vie de tous les jours. Il y a quelques jours, Juliette Gréco est décédée. elle disait dans une dernière interview sa manque de poésie et d'écriture aujourd'hui. Je pense qu'elle a connu un monde qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer, un monde d'après-guerre à Paris avec beaucoup d'ouverture d'esprit, je pense, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de facilité à se parler et à créer. Aujourd'hui, on est dans un monde finalement un peu plus formaté, malgré toute l'ouverture que nous permet par exemple Internet. Et il y a quand même, il faut dire aujourd'hui, beaucoup de choses qui se font en poésie, en art en général. Mais par rapport, donc je n'ai pas vécu l'après-guerre ni tant de Juliette Gréco, mais quand on s'intéresse à cette période, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression des mondes qui se rencontrent et quelles que soient les catégories, peut-être socio-professionnelles, la possibilité dans des bistrots parisiens de vraiment être côte à côte avec des artistes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu différent. Est-ce que le monde manque véritablement de poésie ou est-ce que le monde ne se rend pas compte de toute la poésie qui existe encore aujourd'hui ? Oui, ça je ne sais pas. Alors, on quitte Juliette Gréco et on va dans le monde des rêves ou le monde de l'imaginaire ou peut-être dans le monde de l'avenir. Claire Musiol, dans votre narration, vous dites qu'à ce moment de doute, de questionnement sur la question de la maternité ou pas, vous allez consulter une voyante. Vous allez nous raconter cet épisode. Je voulais simplement faire en écho, reprendre ce que vous disiez dans votre recueil de poésie par tous les moyens cheminés. vous disiez « Les chemins en partance délivrent des messages insondables. D'un doigt, je suis une ligne toujours trop tôt arrêtée. Je ne sais pas lire ce langage-là. Agacé. » Je referme ma paume. Alors, le personnage agacé par tous les moyens cheminés, s'est décidé à franchir la porte d'une voyante avec ou sans enfant ? C'est vrai, c'est assez rigolo. Je n'ai même pas fait la remarque, mais c'est vrai qu'on peut voir un lien assez net entre ces deux textes. Je le conçois. Ce n'est pas du tout le même personnage dans l'un et l'autre, mais vu que c'est la même personne qui écrit, peut-être y a-t-il quand même quelque chose à comprendre de ce côté-là. Dans le recueil de poèmes, on est effectivement beaucoup sur le cheminé, les chemins, la marche, mais aussi l'écriture, le voyage. Ce n'est en fait que des moyens d'avancer, que des moyens justement de cheminer, en tout cas dans ma conception. peut-être que finalement, avec tous ces chemins, toutes ces voies d'accès, comme on en a quand même dans la main, c'est aussi un peu des chemins. Peut-être comme j'écris et que j'en regarde mes mains parce que je suis penchée dessus une bonne partie de la journée, je ne sais pas. J'ai peut-être fait plus attention à ces voies qu'on peut avoir dans le creux des mains et qu'effectivement, certaines personnes lisent alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, mais ça fait partie de notre culture populaire d'imaginer que certains récits personnels peuvent s'inscrire jusqu'à dans notre creux. C'est quand même étonnant parce que, d'une certaine manière, votre dernier ouvrage est l'ouvrage d'une rationnelle qui parfois a des descriptions cliniques. Là, c'est le basculement dans une forme d'irrationnelle. Je pense que je vais pouvoir répondre un petit peu à ce sujet-là en parlant d'une comédienne qui avait lu ce texte. Le texte « Avec ou sans enfants » certains des extraits de ce texte ont été lus lors d'un festival qui mettait en avant des femmes artistes à l'automne 2019, le festival Magdalena, qui est d'ailleurs un événement mondial. ça intéresse certaines auditrices ou auditeurs pour aller découvrir ça sur Internet. Et des comédiennes se sont portées volontaires pour lire des extraits de ce texte dont des personnes avec toutes sortes de vécu. C'était très intéressant. Et une des comédiennes a choisi ce texte sur la voyante. Et elle me disait qu'elle l'avait justement choisi parce que ça lui rappelait ces moments où on a un peu tout essayé. Justement, on a dépassé le rationnel, on ne trouve plus de solution et donc on fait quelque chose d'un peu hasardeux, quelque chose de différent, quelque chose peut-être même un peu fou. Et je pense que c'est assez juste effectivement dans tout ce récit dont une bonne partie est rationnelle, effectivement, il y a ce moment de bascule. Et cela dit, on voit quand même dans d'autres parties du livre qu'on n'est pas que dans le rationnel. On voit qu'il y a beaucoup de changements d'avis. Chacune des parties d'ailleurs pourrait presque être écrite par une personne en particulier, tant parfois on est sur une prise de position qui peut être opposée. Donc, il y a beaucoup de rationalité, mais en même temps, il y a une rationalité qui peut être totalement opposée entre un moment et un autre. Alors, Carmuziol, votre ouvrage ne laisse pas insensible et autour des débats qu'il suscite, certains ont pu vous accuser de narcissisme ou d'égocentrisme. Que répondez-vous à ces commentateurs ? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais juste redire qu'effectivement, le livre est vraiment sur ce questionnement de « avec ou sans enfant ? » Est-ce que j'en veux ? Est-ce que j'en veux pas ? Et qu'est-ce que c'est que de ne pas en vouloir ? Et effectivement, quand on dit qu'on n'en veut pas dans une société où quand même la norme, c'est d'en avoir, on peut faire face à ce genre de commentaire. c'est quand même le plus commun « Ah, mais tu es égoïste ! » Et à un moment, d'ailleurs, je le mentionne dans un des textes de ce livre, c'est assez étonnant finalement de se traiter d'égoïste des personnes qui choisissent de ne pas avoir d'enfant parce que cette critique pourrait tout à fait être tenue pour ceux qui en ont. Donc, ça montre juste aussi, je pense, la difficulté à pouvoir concevoir ce choix pour une grande partie des personnes, quoique ça change en ce moment. Mais c'est un petit peu la dernière défense de se rendre compte que quelqu'un fait un choix qui est tellement différent d'une autre, qui est en fait tellement incompris pour beaucoup de personnes qu'il y a cette critique comme le dernier rempart. Moi, j'inviterais juste les personnes à essayer de s'ouvrir un peu plus et un peu plus d'empathie pour une compréhension d'une autre façon de concevoir le monde. Et hier soir, j'ai fait une lecture en librairie de ce livre. Il y a eu une heure de discussion après, puis la libraire nous a demandé après de partir, mais ça aurait pu continuer, je dis ça en rigolant simplement pour dire que ça aurait pu continuer très longtemps. Les hommes et des femmes étaient présents de tous les âges, la vingtaine jusqu'à plus de 70 ans. Et il y avait une jeune fille de 21 ans qui, elle, a parlé de cette notion d'égoïsme en disant que dans sa génération à elle, il y avait beaucoup de jeunes qui disaient que d'avoir des enfants était une prise de position égoïste. Et donc, elle nous le présentait en disant qu'il y avait eu une bascule. Il lui semblait, en tout cas, dans son vécu à elle qui est différent du mien. Mais, a priori, c'est possible que ça évolue. Merci de nous partager cette évolution des mentalités. Derrière vous, on voit, moi, je vois des continents, je vois des formes, je vois une forme de mappement stylisé. J'aimerais savoir, en fait, comment le voyage dans votre œuvre a eu un côté incitatif, inspirant. Vous aviez publié, on en a parlé, un recueil qui s'appelle « Par tous les moyens cheminés », qui était une itinérance qui s'appuyait notamment sur votre expérience américaine. Deux ans, un en Caroline du Nord et un autre en Californie du Sud. C'était pour la partie road trip. Pourriez-vous nous parler de ces sources d'inspiration à travers les voyages et puis, malheureusement, comment vivez-vous la période actuelle Covid à cette eau-nela ? Alors, le voyage est pour moi et je pense pour beaucoup de personnes qui créent vraiment une source d'inspiration énorme. J'ai besoin assez souvent d'aller découvrir quelque chose qui peut être très proche et qui peut être à l'autre bout du monde. C'est le besoin de se confronter peut-être à une réalité différente, de se nourrir, de vécu, de se nourrir aussi les yeux. Moi qui écris, j'ai besoin de regarder, de m'imprégner, de saisir en fait notre monde parce qu'écrire, c'est aussi savoir se mettre à la place d'autres, c'est pouvoir comprendre d'autres formes de vécu, d'autres formes de réalité. Donc, pour moi, c'est essentiel. c'est vraiment extrêmement nourrissant et je ne peux pas imaginer faire sans. Les États-Unis, j'ai effectivement vécu deux ans sur la côte Est et sur la côte Ouest, donc deux expériences presque opposées. C'est le même pays, mais c'est un pays continent, ce n'est pas la même culture à l'Est et à l'Ouest, même si c'est le même pays. ça a été une expérience fondatrice, je dirais. J'y ai vécu au début de la vingtaine et puis après, un petit peu après, vers la fin de la vingtaine. Je pense que j'ai appris à être adulte aux États-Unis, je dirais, et il y a des grands, des très, très grands espaces là-bas. Il y a une nature qui a une forme, mais je pense sur tout le continent américain, d'ailleurs, qui a une forme grandiose par rapport à ce qu'on peut avoir en Europe. C'est à la fois des lieux communs, mais c'est vrai que tout est plus grand, le ciel est plus grand, les arbres sont plus grands. On est sur une autre dimension presque. Et ça m'a énormément marquée, ça fait partie de moi maintenant. Il y a une partie dans le recueil de poésie qui s'appelle Road Trip et qui traite de cette expérience-là, de ce cheminement-là à travers ces grands espaces avec leur histoire particulière. Alors, est-ce qu'avec le Covid, on vous coupe les ailes ? Oui et non, parce que, comme je le mentionnais avant, il y a aussi beaucoup de choses à découvrir à côté, à côté de soi, des endroits où on ne serait peut-être d'ailleurs pas allé. S'ouvrir à cet extérieur, s'ouvrir au monde peut se faire de plein de manières différentes. C'est vrai que si on ne pouvait plus voyager pendant 20 ans, 30 ans, là, je ne dis pas, on espère toujours en septembre 2020 que ça va s'améliorer, mais pour l'instant, ça ne manque pas. Quand on a de l'imagination, on peut trouver des solutions. OK. Alors, l'imagination, ça sert aussi à s'évader. Ce recueil de poésie par tous les moyens cheminés, c'est d'une certaine façon chercher à fuir la banalité de la vie comme l'a réfléchi récemment Adèle Van Rett dans son ouvrage La vie ordinaire. Adèle Van Rett dit dans un paragraphe « La vie ordinaire est une vie de faux cul. On fait comme si c'était déjà ça de vivre tranquillement, comme si on ne voulait pas d'aventure. Le secret du bonheur, ma bonne dame, c'est de savoir savourer les petites choses de la vie. Rien ne vaut le rire des enfants. Et la santé, surtout, c'est important, la santé. Vivons heureux, vivons planqués, la tête sous terre, les bras en croix, regardez l'horloge qui nous renseigne sur l'arrivée de la tombe et cela coulait douce dans les plis du laisser-être. Sauf que la plupart du temps, on n'y arrive pas. Mieux vaut se l'avouer puisque l'existence humaine est à la fois provisoire et continue puisque rien ne dure mais que le temps ne se retient pas, la tranquillité n'est pas de ce monde et c'est tant mieux. Que le dard de l'intranquillité vous pique encore et encore jusqu'à ce que vous sursautiez de votre tabouret en plastique et vous mettiez à faire quoi au juste ? Posez-vous la question au moins une fois sans regarder l'heure et demandez-vous si le nombre d'années parcourues, les épreuves et les angoisses ont duré, si vous avez vécu tout ça pour vous réfugier dans la mauvaise foi de l'émerveillement ordinaire, pour vous laisser vivoter du matin au soir sans envie, sans projet autre que de partager avec les autres les faits qui composent votre journée sans jamais aller fouiller en dessous, remuer la base qui encrase vos désirs et vous fait croître, vous fait croire qu'être quelqu'un c'est peser lourd, s'accrocher aux horaires comme si la vie en dépendait, compter le nombre d'heures jusqu'au prochain repas, comparer le gel, le prix des gels douche et découvrir sur le groupe WhatsApp familial que le muslim bio donne des gaz à votre cousine. Nos journées ne peuvent pas se composer exclusivement du récit que l'on en fait aux autres sinon autant les inventer et au lieu d'être des routiniers de l'ordinaire devenons écrivains. Est-ce que c'est tout ça qui fait que vous êtes écrivain, autrice ? En tout cas, je dirais par rapport justement à la banalité de la vie que le fait d'écrire et peut-être même de façon plus large le fait de créer nous libère, alors à la fois nous donne un poids un poids énorme sur les épaules mais en même temps nous libère de ce type de questionnement parce qu'à partir du moment où je me suis dit je vais écrire et j'écrirai, j'ai senti devant moi une ouverture quoi que je fasse dans la vie j'aurai quelque chose à faire et ça ne s'arrêtera jamais. C'est une quête qui n'a pas de fin. C'est un but qui est sans cesse renouvelé et c'est voilà, c'est un lien c'est un lien à tout ce qui nous entoure c'est un lien c'est un lien aux autres où effectivement on n'est pas à simplement se demander alors on n'est déjà pas forcément dans les horaires classiques on n'est pas à se demander l'effet du musli sur le transit de notre cousin. Quoi que ça peut être intéressant pour un personnage qu'on pourrait développer mais voilà on est dans une compréhension différente Claire Musiol est-ce que on est entre nous finalement est-ce que vous pourriez nous raconter une journée de Claire Musiol auteur vous êtes de ceux qui se lèvent tôt pour écrire vous êtes une noctambule quelle est la journée type de l'écrivain que vous êtes alors comme une grande majorité des écrivains et écrivaines j'ai des activités à côté je ne fais pas qu'écrire on en parlera peut-être tout à l'heure notamment avec les ateliers d'écriture donc mes journées ne se ressemblent pas je fais des fois des interventions en université en milieu professionnel en milieu scolaire j'anime des ateliers d'écriture je fais des lectures voilà donc c'est je ne suis pas spécialement du matin parce que ça varie j'écris très bien au beau milieu de la nuit quand tout le monde dort et qu'il y a un silence qui pour moi n'est pas le même silence que le matin quand la journée se lève c'est la nuit il n'y a vraiment rien il n'y a que quelques personnes qui sont debout à 3-4 heures du matin j'aime beaucoup j'aime beaucoup ces moments-là c'est après difficile parce qu'on est dans un rythme complètement décalé mais c'est pour moi des moments où l'inspiration peut suivre son son flow mais sinon mes journées je peux avoir un jour une intervention à 8h du matin une autre à 14h écrire entre les deux lire hier soir j'ai fait une lecture je suis rentrée à 23h ça varie vous parlez d'inspiration y a-t-il des auteurs des créateurs qui vous inspirent particulièrement qui sont pour vous comme des références il y a des auteurs et autrices effectivement dont l'écriture me traverse ça en devient presque physique il y a des écritures qui me qui me touchent au cœur d'ailleurs des écritures romanesques qui sont plutôt poétiques notamment j'aime beaucoup Giono dans ce sens j'aime beaucoup aussi Duras qui a une écriture qui est beaucoup plus ciselée elle a vraiment inventé un style d'écriture bien à elle voilà pour deux deux exemples plutôt classiques en littérature contemporaine j'aime beaucoup Carole Martinez qui écrit aussi dans un style un peu poétique voilà Véronico Valdez aussi en partie je voudrais ajouter quelque chose par contre je me trouve très nourrie des autres arts et je pense que pour la majorité des personnes qui créent on peut rencontrer ce schéma là parce que bien sûr l'écriture me touche là particulièrement je vois comment c'est formé ça me travaille mais d'aller dans un musée de regarder une sculpture de regarder une peinture aussi une performance d'ailleurs ça vient aussi nourrir quelque chose en moi et souvent quand je sors d'un musée j'ai plein d'idées je trouve qu'il y a des ponts entre les arts qu'on n'exploite pas forcément toujours assez mais qui existent parce que dans tous les cas on est dans la création alors la création Claire Musiol pour vous ça ne se résume pas à ce domaine poétique ou à votre dernier ouvrage vous avez été deux fois finaliste du concours de la nouvelle érotique j'ai une question très personnelle plus d'ailleurs en fait je crois excusez-moi j'ai pas su le dernier concours mais c'est le fantasme ou c'est la vie réelle qui vous inspire par rapport là à ce concours-là en particulier alors ce concours il faut quand même dire que c'est un challenge c'est un concours qui est organisé en partenariat avec les éditions du Diable Vauvert et ça se passe en une nuit il y a plusieurs contraintes donc c'est en une nuit la nuit du passage à l'heure d'hiver le thème ainsi que le mot de la fin sont révélés piochés avec vissiers à minuit donc à minuit on reçoit un mail nous donnant le mot de la fin et la thématique et avant 7h du matin il faut avoir renvoyé une nouvelle finalisée qui corresponde à la forme de la nouvelle c'est-à-dire avec une chute etc donc là au-delà même du fait finalement c'est bien la nuit qui vous inspire ça aide la nuit aide il ne faut pas s'endormir cela dit il y a une année où je n'ai pas vraiment pu aller au bout mais voilà au-delà de l'érotisme c'est ce challenge littéraire qui est intéressant et après l'érotisme comme toute forme en fait de genre a aussi des côtés très inspirants on traite du corps alors quand on pense érotisme on pense peut-être quelque chose d'extrême on peut penser aussi de la pornographie mais là on va plus loin sinon on est vraiment dans le corps on est dans le ressenti on est dans les sensations on est dans le lien humain c'est tout ça qui est intéressant d'exploiter alors quelque part pour répondre à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le soi-disant égocentrisme vous avez une pratique qui n'est pas égocentrique pour le coup puisque c'est un partage de votre savoir de votre expérience c'est l'animation d'ateliers d'écriture le fait de partager ces méthodes ses sources d'inspiration sa passion pourriez-vous nous parler de ces ateliers que vous avez développés ces dernières années alors les ateliers d'écriture c'est en premier lieu d'offrir un cadre dans lequel d'autres personnes vont pouvoir écrire moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est d'offrir un cadre bienveillant pour que chaque personne puisse se connecter à son écriture à son style d'écriture et surtout trouver une confiance dans son écriture parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un lien à l'écriture qui est scolaire ou qui est professionnel alors que là on fait fond avec l'imaginaire on s'autorise beaucoup de choses et beaucoup de formes aussi d'écriture on a l'habitude d'une écriture qui est très formelle et formalisée alors que elle peut être vraiment protéiforme ce que je fais aussi beaucoup en atelier d'écriture c'est l'accompagnement à des projets de romans donc c'est là d'offrir un cadre dans lequel des personnes toutes les semaines se suivent se connaissent et avancent dans leur projet d'écriture au long cours et moi je partage avec ces personnes des outils d'écriture très concrets sur comment je construis mon personnage comment je fais une description etc. en laissant bien sûr après à chacune et chacun le loisir de développer et son récit et son écriture parce qu'il serait extrêmement faux et injuste de dire qu'il n'y a qu'une seule façon de faire bien au contraire on est encore une fois dans la création donc pour moi ça m'est vraiment important que chaque personne trouve son écriture c'est toujours chacun son chemin tout à fait Claire Miziol on arrive au terme de cet échange et on a pour coutume de demander à la personne que nous rencontrons de nous parler d'un objet particulier qui a un sens pour elle un objet ou éventuellement un ouvrage à défaut d'objet est-ce que vous avez choisi quelque chose ? alors ma réponse va peut-être être particulière j'ai hésité j'ai pensé à avoir mes chaussures de randonnée j'ai pensé à montrer des pierres il y en a d'ailleurs plein autour de moi que je ramasse partout dans le monde qui évoquent des choses pour moi mais j'ai choisi de venir avec ça les mains vides et non pas vides en fait parce que c'est la possibilité qu'elles soient remplies et c'est ce qui me semblait le plus juste aussi parce qu'on parle d'écriture parce qu'on parle de livres parce qu'on parle de cheminement et je trouve que c'est ça aussi la posture de l'écrivaine de l'écrivain c'est laisser un espace pour que tout ce qu'on vit et tout ce qu'on croise puisse venir s'y poser pour qu'on puisse après l'écrire et le transmettre d'une manière ou d'une autre merci pour ce beau cadeau partagé merci pour votre disponibilité pour cet entretien j'espère qu'il permettra de mieux connaître votre oeuvre et ses développements merci pour l'invitation pour votre accueil à très bientôt à bientôt merci pour l'invitation Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501